Alors aujourd'hui on est à l'électrique des Carguillettes, on est à Coué. Moi je suis déjà originaire juste à côté de Guilly Gomart, c'est à 8 km d'ici, donc je connais bien le secteur. Et dans le restaurant je voulais en fait privilégier des produits qui sont à peu près à 30 km à la ronde du restaurant. La l'électrique c'est une vieille maison parce qu'elle a été produite en 1920 dans le quartier de l'Orient dont elle porte le nom, Carguillette. Elle est arrivée à Coué en l'an 2000, c'est une entreprise familiale, on est quatre associés de la famille, et on est collecteur et transformateur de lait de vaches, chèvres et brebis biologiques de Bretagne. Alors tous les matins, donc avant ou après la traite, en fonction de nos agriculteurs, on collecte le lait frais via ce petit canin de citerne. La collecte est effectueuse dans un rayon de 30 à 40 km autour de la laitrine, principalement dans les terres. Le lait arrive tous les matins frais à la laiterie pour être ensuite traité en différents types de produits, lait, crème, yaourt, fromage et de l'eau. Le produit préféré de mes clients, le petit lorientel, un produit local, crème de la souhait et doux. Le petit lorientel, c'est un fromage qui fait dans les environs des 300 grammes à peu près. C'est un fromage au lait entier, de vaches. On travaille principalement avec des races de vaches qui donnent un aller assez riche pour ce fromage. Notamment de la gergèze, un peu de normande également. On recherche vraiment un produit qui va être assez crémeux, dans l'idée en bouche de se rapprocher presque d'un bris à sa barre. Donc un fromage en effet affiné à peu près une dizaine de jours avant de pouvoir être expédié. C'est un fromage qu'on retrouve tous les jours, tous les jours on a un retournement, pour pouvoir vraiment avoir un égouttage assez uniforme sur l'ensemble des planches. Il est toujours intéressant de rentrer dans le cœur du processus, de savoir comment c'est fabriqué et à partir de quoi. Je crois qu'il faut justement valoriser, comme fait l'écritériaire, nos terroirs.